Bonjour. L'autre jour j'étais chaud et je me suis demandé un truc. Je me suis dit qu'est-ce que les gens se demandent à propos du piano ? Tu vois, je me questionne sur tes questions. Et ça c'est beau. Alors je suis allé sur internet, j'ai tapé le mot piano et à la suite j'ai tapé les mots quel, comment, pourquoi, etc. Et j'ai trouvé plein de trucs cools. Et aujourd'hui je vais répondre à 6 questions que tu t'es probablement déjà posé à propos du piano. Alors c'est parti. Première question, le piano, d'où ça vient ? Déjà il faut savoir qu'un piano, c'est le petit frère du clavecin. Et le piano a été inventé par M. Bartolomeo Cristofori. J'ai craché. Mais nous on va l'appeler Bart. Donc Bart il fabriquait des clavecins, l'ancêtre du piano. Sur un clavecin, en gros quand tu appuies sur une touche, ça gratte une petite corde et ça va faire un son très moche. Bah ça va, c'est pas très moche mais c'est plus vraiment au goût du jour. Du coup Bart il en a eu marre, il a voulu innover. Et du coup il a créé un clavecin à marteau. Donc au lieu de la gratter, on pouvait taper la corde en appuyant sur une touche. Bart avait envie de taper, il a raison. Il s'est rendu compte que grâce au système de marteau, on pouvait appuyer sur les touches d'une manière plus ou moins forte ou douce. Si tu tapes doucement sur la touche, le son sera doux. Et si tu tapes fort, le son sera fort. Et en italien, les mots doux et fort, ça se dit piano et forte. Donc Bart a appelé son invention le piano forte. Et là t'as envie d'aller le voir et de lui dire Bartolomé. Le mec il est assez doué pour faire un instrument qui déboîte. Mais derrière il lui donne le nom le moins original du monde. Bon bref, le piano forte c'est devenu juste le piano. Tout comme la télévision c'est devenu juste la télé. Et Bartolomeo c'est devenu juste Bart. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, on kiffe les diminutifs. Question numéro 2. Comment jouer avec les deux mains ? En général gérer une main puis l'autre ça pose pas trop de problèmes. Même aux grands débutants. Mais dès que tu dois coller les deux mains, c'est plus la même chose. Moi par exemple je fais d'abord la main droite et ensuite la main gauche. La première chose à faire c'est de maîtriser totalement ta main droite. J'entends par là que tu dois la connaître par cœur. Et en fait elle doit te demander le moins d'attention possible. Il faut que ta main droite te soit suffisamment familière pour que tu puisses t'en détacher et te concentrer pleinement sur la main gauche que tu rajouteras par dessus. Si tu n'y arrives toujours pas avec cette technique, tu peux simplifier ta main gauche. Tu peux par exemple ne jouer que la première note de tes accords. Ça simplifiera beaucoup les choses. Si ça ne te suffit toujours pas, tu peux simplement chercher des morceaux où les deux mains ne jouent pas exactement en même temps mais vont plutôt se passer le relais. Par exemple dans le premier mouvement de la lettre à Alice de Beethoven ou dans le prélude en dos majeur de Bach, les deux mains dialoguent entre elles mais elles ne jouent jamais réellement en même temps. Je t'ai laissé quelques exemples de morceaux dans la description. Question numéro 3. Comment ça marche un piano ? Déjà tu peux savoir qu'un piano ça se compose d'un gros cadre métallique, trois pédales, 88 touches et tiens-toi bien 230 cordes au minimum. Toi tu as deux mains, deux pieds, dix doigts et tu te débrouilles. Alors pourquoi il y a autant de cordes ? En fait c'est très simple. Dans la partie grave du piano, il n'y a qu'une corde par touche. Du bas médium au médium, il y a deux cordes par touche. Et du médium aux aigus, il y a trois cordes par touche. En fait plus une corde est fine, plus elle va émettre un son aigu. Et plus le son qu'elle produira sera faible. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les aigus du piano, on va être obligé de doubler, voire même de tripler les cordes de chaque note. Maintenant comment ça marche ? En gros quand j'appuie sur une touche, il y a un marteau qui va venir frapper ma corde. Ça on l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à Bart, tu t'en souviens ? En gros il y a deux choses importantes qui vont agir sur la corde quand j'appuie sur une touche. La première c'est donc le marteau qui va frapper et la deuxième c'est l'étouffoir qui va venir donc étouffer la corde et stopper sa vibration, donc couper le son. A la base l'étouffoir, donc quand je ne touche pas le piano, il est fixé à ma corde, donc il l'empêche de vibrer. Quand j'appuie sur une touche, il y a un double mécanisme qui va se faire. Dans un premier temps, le marteau va taper et revenir à sa place. Et en même temps l'étouffoir va se décoller de la corde, mais lui il restera décoller tant que mon doigt reste appuyé sur la touche. Quand je lâche ma note, l'étouffoir va revenir plaquer ma corde et le son s'arrêtera. Question numéro 4, comment travailler sa technique ? La technique c'est l'agilité des doigts. Si t'en as pas, t'es mauvais, marronne pas. Un exercice technique c'est une série de notes qui sont étudiées pour travailler ta technique, donc ton agilité, ta rapidité, ton positionnement, l'écart entre tes doigts, etc. Déjà la première règle quand tu te mets sur le piano, c'est de te chauffer les doigts. C'est comme en sport. Et pour te chauffer les doigts, rien de mieux qu'un exercice technique justement. Déjà ça va t'aider à court terme parce que si tu chauffes tes doigts, ton entraînement sera plus productif et tu joueras beaucoup mieux. Mais ça va surtout t'aider sur le long terme puisqu'en augmentant ta technique, tu vas devenir plus agile, tu pourras jouer donc plus longtemps et plus rapidement sur ton piano. Maintenant comment trouver ces fameux exercices techniques ? Tu peux déjà faire confiance aux méthodes de piano qui sont là depuis la nuit des temps. La méthode rose, le déliateur, la méthode anon. Pour la méthode anon par exemple, ça peut être très décourageant de voir autant de notes sur une seule et même page. Mais si tu prends le truc du début, que tu te donnes les moyens et que tu te vois progresser grâce à ça, je peux te garantir que ce genre de bouquin, tu ne le lâcheras plus du tout. Maintenant, pendant combien de temps tu dois entraîner ta technique ? Si tu fais un quart de technique dans ton entraînement, ce sera déjà très très bien. Question numéro 5. À quoi servent les pédales ? Il y a généralement trois pédales. Une à gauche, une au milieu, une à droite. La gauche, c'est la pédale douce. Celle du milieu, c'est la pédale de sourdine. Celle de droite, c'est la pédale des étouffoirs. La pédale douce à gauche, elle sert à rapprocher tous les marteaux des cordes. Du coup, le marteau aura une course moins importante à faire pour aller frapper sa corde. Ça te permet de jouer de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus rapide. C'est comme quand tu gifles ton petit frère. Si ta main est plus proche de sa joue avant la gifle, eh bien cette gifle sera plus rapide, mais plus faible, puisqu'il y a moins d'élan. C'est le seul exemple que j'ai trouvé. La pédale du milieu, c'est la sourdine. Elle va simplement ramener une couche de feutre entre les marteaux et les cordes pour atténuer le son. C'est une pédale qui est surtout utile pour les autres, en fait. La dernière pédale, celle de droite, c'est la pédale des étouffoirs. Et on l'appelle aussi la pédale de maintien, parce qu'elle va maintenir les notes. En gros, quand tu appuies sur cette pédale, tous les étouffoirs vont se décoller des cordes. Les notes continueront de sonner, même après avoir relâché les doigts des touches. Donc c'est une pédale très utile pour maintenir le son de toutes tes notes. Sixième et dernière question, comment progresser ? Je vais déjà donner une série de six conseils sur cette vidéo. Je te conseille vivement d'aller te checker d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je vais te résumer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu joues du piano. Déjà, première chose, tu dois être régulier. Si tu joues un peu de piano tous les jours, c'est très bien et ça va le faire. Ça implique que tu le prennes avec toi quand tu pars en vacances et tout. Lol. Tu dois également essayer de varier les styles de morceaux. Classique, jazz, salsa, ragtime, baroque, balade, blues, bossa nova. T'en as plein. Donc intéresse-toi à tout et dès qu'un morceau te plaît, fonce. Puis la musique, c'est cool de la partager. Donc si tu peux jouer avec d'autres ou devant d'autres personnes, fais-le. Maintenant, ce que tu ne dois surtout pas faire, tu ne dois absolument pas te décourager pendant ta période de stagnation parce que oui, tu finiras par stagner. Au début, tu montes, tu montes et puis au bout d'un moment, tu arrives sur du plat. C'est principalement ici que tu devras poursuivre tes efforts. Essaye juste de t'amuser sur ton instrument et même les périodes de stagnation passeront beaucoup plus vite. Tu ne dois pas non plus négliger la théorie musicale parce que comprendre ce qu'on fait, c'est toujours cool. Alors je ne te dis pas de ne faire que ça jusqu'à l'écœurement, mais en tout cas de ne pas l'oublier. Pour ça, tu peux suivre ma chaîne, celle de Nico, de Thibaut Muller, de Scarsando, de Fucking Music. Va checker tout ça dans la description. Tu verras que c'est tellement fun et bien fait que tu n'auras même pas l'impression de réviser de la théorie musicale. Tu ne dois pas non plus négliger les exercices techniques, comme on l'a dit un peu plus haut. Et tu ne dois jamais au grand jamais oublier que la zik, c'est avant tout du plaisir. Donc si tu ne sais jouer qu'au clair de la lune et qu'avec la main droite, mais que tu kiffes le faire, eh bien c'est le principal. Parce que par exemple, cette jeune fille, elle joue très très bien. Mais honnêtement, je n'ai vraiment pas l'impression qu'elle kiffe sa vie. Ok, sur ce dernier petit conseil, il est maintenant temps de clôturer la vidéo. Si celle-ci a suscité des questions, je t'invite à me les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre, à part si elles sont trop longues. Il ne faut pas abuser. N'oublie surtout pas de checker la description, parce que je te l'ai blindé de trucs utiles. Si tu peux, pousse un partage d'abonnement en l'air, ça me ferait plaisir. Et tu vois bien qu'avec Will, c'est si facile. Allez, tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada